Bonjour, bienvenue sur Ardennes TV pour les municipales avec notre rendez-vous portrait de campagne. Coup de projecteur sur la ville de Sedan avec quatre listes sur la ligne de départ, dont celle d'Odile Berthelot. Changeons de cap, Odile Berthelot, bonjour. Bonjour. Alors Odile Berthelot, première question, toute simple, votre liste est-elle à ce jour complète à 40 jours du dépôt officiel ? Ma liste est complète, je peux vous le confirmer, ma liste est bien complète depuis quelques semaines déjà. Alors une liste que vous avez annoncée sans étiquette, votre adversaire Bertrand Bonhomme parle lui d'une liste de droite en marche, vous en pensez quoi ? Monsieur Bonhomme dit ce qu'il veut, c'est une liste sans étiquette avec des élus de toute sensibilité, de droite comme de gauche. Donc non, ce n'est pas une liste en marche, c'est une liste qui veut se défendre de toute idéologie politique. Alors Sedan perd des habitants depuis de nombreuses années, on le sait, comme le département des Ardennes d'ailleurs. Quelles sont vos solutions pour empêcher, pour éradiquer cela ? On n'a pas 36 solutions, il faut créer de l'emploi, il faut créer de la richesse, il faut faire venir des entreprises, et c'est clairement l'objectif majeur que je veux donner à notre mandat. Alors comment ? Pour ça, il faut faire la promotion de notre territoire, il faut travailler, aller de l'avant, aller chercher les entreprises, et ne pas attendre que tout nous tombe tout cru, que Ardennes Métropole fasse le travail pour nous. C'est à nous d'être actifs et proactifs sur ces dossiers. Ces dernières semaines, il y a un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, le collège Nassau. Vous avez fait des déclarations, certains disent que vous avez fait du rétro-pédalage. Quelle est votre position, clairement, sur ce dossier Nassau ? Alors il n'y a pas eu de rétro-pédalage, dans la mesure où je n'ai jamais dit que j'étais pour la fermeture de Nassau. J'ai simplement exposé des faits que j'ai mis en opposition, la baisse des effectifs, la situation socio-économique de notre commune, et à côté de ça, j'ai mesuré l'importance que nous avions à maintenir et à trouver des solutions pour donner une nouvelle attractivité à ce collège. Alors comment, justement, quelles sont les clés pour donner de l'attractivité à ce collège et au collège, plus globalement ? Alors, comme je l'ai dit, donc, dans le tract que j'ai déposé et que j'ai, pour lequel, donc, je vous ai également informé, nous avons fait plusieurs propositions à l'inspection académique, dont une qui semble vraiment intéresser l'éducation nationale au plus haut point, qui est la création d'une section JSP à Sedan, donc une section jeunes sapeurs-pompiers. Cette formation, donc, nous avons l'intention de la développer au niveau du collège Nassau, et nous avons d'ores et déjà proposé une suite à cette formation au-delà du brevet des collèges, avec la création d'un CAP, par exemple, sécurité ou d'un bac pro. Donc, nous essayons de travailler à moyen terme. L'idée, c'est vraiment que les jeunes qui sont scolarisés à Sedan, qui vivent à Sedan, puissent poursuivre leurs études à Sedan. Vous étiez en 2014 aux côtés de Bertrand Bonhomme pour l'aide municipale. En fonction des résultats du premier tour, est-ce qu'une entente est possible au second ? Honnêtement, je ne pense pas. Mais, bon, on verra les résultats du premier tour, mais honnêtement, je ne pense pas. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Vous êtes allé à la rencontre des Sedanais. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces Sedanais ? On sent vraiment une réelle volonté de changement, un ras-le-bol de la part des Sedanais. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on entend sur le terrain. Maintenant, on espère que les Sedanais vont vraiment se mobiliser le 15 mars prochain. Merci, Odile Berthelot. Je vous remercie. Voilà, Portrait de campagne continue, bien sûr, sur Ardennes TV concernant les principales villes du département, avec également des débats programmés sur Ardennes TV avant le premier et entre les deux tours. On vous le rappelle, bien évidemment, les élections municipales les 15 et 22 mars prochains.